salut à toi bienvenue dans ce format court on va parler de complexe aujourd'hui est d'équations du premier degré alors il faut vraiment comprendre quelque chose c'est que danser il ya deux types d'équations du premier degré le premier type c'est des équations tout simplement en z et tu vas voir que pour résoudre ce type d'équations eh bien il faut avoir les mêmes compétences que pour résoudre une équation du premier degré en x dans r le deuxième type d'équations de saisir les équations en z et en z bar conjugué de z donc là c'est un tout petit peu plus délicat on va en reparler sur quelques exemples et bien justement le premier exemple on va résoudre dans ses 3 i z plus 2 égale moins 2 z plus 1 plus 5 i c'est une équation en z il n'y a que des aides et des nombres complexes bien sûr deuxième équation on va résoudre dans c l'équation suivante 3 z plus 2 moins i est égale i z bar plus 4 donc ici équation en z et z bar commence par le premier exemple bien pour résoudre cette équation c'est comme si on résolvait je mets des coefficients vraiment au hasard 1 8 x plus 3 égale moins 4 x plus 12 comment on procéderait on mettrait les x ensemble les nombres ensemble le coefficient de l'orix on le ferait passer au final de l'autre côté puis on trouvera notre équation eh bien on va faire la même chose ici en fait travailler par équivalence et on va rassembler dans le membre de gauche tous les termes en z ça donne donc 3 i z plus 2 z et tous les autres nombres complexes à droite 1 plus 5 i moins 2 on va factoriser par z à gauche donc on se retrouve avec z facteur de 3 i plus 2 égale à droite moins 1 plus 5 i et on termine par diviser par 3 i plus 2 qui est un nombre un nombre non nulle évidemment donc je peux diviser on se retrouve avec z égale moins 1 plus 5 i sur 2 plus 3 i c'est ma solution alors évidemment elle n'est pas sous forme algébrique on peut le faire vous avez maintenant les compétences pour je vous renvoie au format court qui fait référence je vous laisse le faire on trouve 1 plus 6 sur le fait donc s égale 1 plus 6 entre accolades c'est notre solution que vous pouvez vérifier à la calculatrice en injectant la place de z la valeur 1 plus 6 deuxième équation là l'idée c'est de poser z égale à plus 6 b et donc z bar à fortiori égale à moins ib ou alors si vous le voulez un x plus y et puis z bar x moins y ça revient au même là ici l'idée c'est de trouver a et b donc quand je remplace z bar a plus 6 b et z bar par a moins ib j'obtiens ceci on va développer tout ça pour enlever les parenthèses donc 3 plus 3 ib plus 2 moins i égale i a ensuite moins i au carré b mais i au carré fait moins 1 donc en fait i au carré b ça fait moins b avec le moins plus b et donc plus 4 moins i au carré c'est moins moins 1 donc plus 1 on va passer tous les termes à gauche ce qui donne 3 plus 3 ib plus 2 moins i moins i a moins b moins 4 égal à 0 et on va rassembler les parties réelles et les parties imaginaires alors en partie réelle souligné en rouge on a 3 à moins b et puis on va rassembler plus de moins 4 qui donne moins 2 donc ça c'est pour la partie réelle et les parties imaginaires je vais factoriser par i directement donc plus i facteur de on a déjà un moins i a donc ça fait moins a plus 3 ib ça fait donc plus 3 b et puis moins i ça fait moins 1 tout ça vaut 0 or on sait que de nombreux complexes et anglais lorsque leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires également alors 0 c'est 0 plus 0 i donc on a la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire sans le i donc 1 égale à 0 on se retrouve avec un système de deux équations à deux inconnus a et b je vous propose pour le résoudre de travailler par combinaison ce n'est pas une obligation on pourrait le faire par substitution mais je multiplie la deuxième ligne par 3 et donc en additionnant ces deux lignes on se retrouve avec 3 a plus moins 3 a c'est à dire plus aucun a et c'est l'objectif ici 9 b moins b ça fait 8 b puis moins 3 moins 2 moins 5 qu'on arrive facilement voir b et je vais me servir comme deuxième ligne de l2 pour avoir à bien sûr et d'ailleurs je passe moi de l'autre côté de ma ligne l 2 g a égal 3 b moins un donc b égal 5 h et puis de proche en proche en remplaçant b par 5 h et m à vos 15 huitièmes moins huitièmes c'est à dire sept huitièmes donc mon heureuse est je peux reconstituer a plus si b ça donne 7 huitièmes plus 5 huitièmes de vie et donc a fortiori z bar 7 huitièmes moins 5 huitièmes de vie voilà comment procéder vous avez les quatre figures à vous de vous entraîner moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo